Et on en vient à présent à cette visite, la visite du Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Ronaldo dans les lycées et collèges publics des communes d'Aquande à Libreville et au Vendo. Objectif pour le chef du gouvernement, c'est imprégner des réalités de fonctionnement de ces structures éducatives avant la rentrée des classes prévues pour ce lundi 29. Les précisions avec Claudette et Auré Richon de la presse de la Prémature. Accompagné de quatre membres de son équipe gouvernementale, Serge et Nam Solé, ministres délégués à l'éducation nationale, Brigitte Nguilemba, Denise Mekam, Christophe Akagamba et Alexandre Désiré Tapoyo, le Premier ministre Daniel Ronaldo a poursuivi ses visites inter-établissement dans les communes de Libreville et d'Au-Vendo le même jeudi 25 septembre 2014. Au lycée Dibad-Dibad où attendait le proviseur Jean Bumba Mungengi et ses collaborateurs pour présenter les difficultés qui minent cet établissement secondaire d'utilité publique. La délégation de l'État a pu apprécier l'étendue du chantier à court, à moyen et à long terme. Quand bien même ici, le ratio par classe est acceptable. 30 élèves ou plus par classe. Ce qui n'est pas le cas au lycée Jean-Hilaire-Obame et Yéré de Nzengayon, où les responsables évoquent les effectifs pléthoriques, dus certainement à la situation géographique de ce complexe scolaire public au cœur du sixième arrondissement de Libreville. Au lycée de Montalier, le proviseur Michel Domingo gère 132 enseignants pour un ratio de 48 élèves par classe. En dépit du problème récurrent de la roue d'accès, la rentrée des classes se prépare sereinement. Même son de cloche au lycée Jean-Baptiste Aubien-Ytouguet de Sibon, où le proviseur Yvon Blaise Thielot et son équipe rassurent que les préparatifs vont bon train. Jusque-là, l'établissement pratiquait le système de rotation connu sous l'appelation du tournover pour mieux gérer les effectifs. Avant de boucler avec la capitale, Onaondo et sa suite se sont rendus au complexe national Léon-Baptiste. Le lycée est prêt, mais aussi le nouveau collège qui ouvre ses portes pour la première fois le lundi 29 septembre 2014. Son principal, une femme, Olga Zinzi, a conduit la visite guidée. 60 salles de classe vont accueillir les élèves de l'ancien CES du stade Ngondje et plusieurs autres enfants venus d'ailleurs. Enfin, pour Libreville, le lycée Eman-Eyégué d'Oloumi, dirigé par Marie-Chantal Lembé. Au-delà de quelques dysfonctionnements signalés par Tours, les membres du gouvernement ont agréablement visité le nouveau bâtiment de six salles de classe qui vient pallier un temps soit peu la question du sureffectif. Véritable marathon qui s'est terminé dans la commune d'Ovendo.